L'affluence moyenne par championnat entre 2003 et 2018 en nombre de spectateurs Les amis sérieusement regardez moi l'Allemagne Ils sont beaucoup trop loin 43 000 personnes en moyenne en Bundesliga Et le truc c'est qu'il y a quand même la D2 allemande dans le top 10 avec 18 000 Je voulais faire le Jean-Michel statistique tellement ça m'a marqué J'espère que vous allez bien l'équipage aujourd'hui Nouvelle vidéo, nouvelle actue foot surtout Samedi soir tu connais la recette On va pas blablater plus que ça Je vais juste vous rappeler que l'actue foot du jour est sponsorisée par OneFootball Une application qui touche avec tout ce qui est actualité football Ça tombe bien c'est comme la vidéo du jour Tu checks ça dans la description après cette vidéo Les clubs français sont désormais fantômes dans ces deux compétitions Mais avouez qu'elles nous avaient manqué Je parle bien sûr pour commencer de l'Europa League Avec la première manche des quarts de finale Alors selon vous l'équipe quelle a été la grosse surprise Voir les grosses surprises de ces premiers quarts Bon pour faire court et sur ce qu'il faut obtenir C'est surtout le Benfica Lisbonne Et cette pépite Yoao Félix Qui est clairement je pense qu'on peut le dire le nouveau Mbappé portugais Entre guillemets Dans le sens où il a inscrit un triplé contre Frankfurt Avec cette célébration en bonus En petit clin d'oeil d'ailleurs à Kylian Mbappé Pour ce qui nous intéresse le plus la Ligue des Champions Bah vous avez vu que cette première manche des quarts de finale a été serrée Il y a eu énormément de combativité Ça a attaqué d'un côté comme de l'autre L'atteste d'ailleurs ses scores Et on va se faire un petit résumé de ce qui m'a marqué cette semaine en Ligue des Champions Pour commencer ces images Ah d'abord Messi Avec un petit à côté de lui qui n'en revient pas de le voir en vrai Mais aussi Ronaldo Avec ce petit qui a réalisé concrètement son rêve La simplicité du type elle est belle Et puis t'as remarqué un truc aussi sur cette image C'était quoi ? Bah oui oui les mèches blondes bien évidemment Qui dit Ligue des Champions Qui dit Ronaldo Qui dit bon on le sait maintenant Dès qu'il fait ses mèches blondes Tu sais que derrière il y aura but Et il y a eu but contre la Jacques Ça a été compliqué Mais but quand même D'ailleurs Instata Folland qui est tombé sur lui Puisqu'en phase d'élimination directe de cette compétition Qui est désormais sa compétition Le mec a commencé à jouer au foot quand il était petit pour celle-ci Il a inscrit 64 buts Et il est donc le meilleur buteur en phase d'élimination directe de la Champions League Devant un certain Lionel Messi Et devant un certain Thomas Müller Masterclass Pour parler des autres rencontres Vous le savez cette année c'est clairement la saison des clubs anglais En Ligue des Champions dans le sens où encore 4 sont encore en lise Bon c'est probablement une qui va sortir Puisqu'il y a un duel entre Man City et Tottenham la semaine prochaine Alors les Spurs sont avantagés avec cette première manche Grâce notamment à ce but de Son D'ailleurs ça vous dit on se le refait avec les commentateurs coréens Non parce que franchement c'est la crème de la crème Mais grâce aussi à il faut le souligner à cet arrêt Jugo Lloris sur un pénalty de Agüero La mauvaise nouvelle Et vous l'avez vu c'est qu'Harry Kane le buteur phare des Spurs Est blessé Et ce peut-être jusqu'à la fin de la saison Et enfin petite mention à Naby Keïta Pourquoi ? Tout simplement l'équipe puisqu'il avait inscrit son premier but Avec le club des Reds de Liverpool En championnat la semaine dernière Et qu'est-ce qu'il nous fait le con ? Il nous a inscrit son premier but encore une fois en Champions League avec Liverpool Bon il y a eu cette petite chance avec le contre Mais but quand même de Naby Keïta Qui joue bien le coup Alors maintenant qu'on est à la mi-temps de ces quarts de finale La team dites moi en commentaire votre pronostic De ces matchs retour des quarts de finale Qui se retrouvera en demi ? Ça m'a l'air plus compliqué à pronostiquer pour la Ligue des Champions Que l'Europa League Dites moi tout ça dans les commentaires Ça vous dit un petit flashback Les supporters parisiens notamment Oui ? Let's go c'est parti oui ? MDR En tout cas dans les images à retenir de la saison Les Parisiens Bah vous aurez très certainement ceci Choupo Motting Et sa masterclass la semaine dernière Ah non Ah non putain comment il a fait pour rater ça ? Surtout qu'il y avait but de Nkunku à la base Le mec a voulu amener son petit pied Allez je vais lui gratter le but Au final il nous tape le meilleur Geste défensif Que même un stretch bourgeois N'aurait pas réussi à rentrer Quoi qu'il en soit les mecs Je voulais faire une brève 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 aparté sur notre championnat de France Avec la gueule du classement Qui n'a pas beaucoup évolué On a toujours notre top 5 habituel L'Olympique de Marseille Saint-Etienne Lyon Le LOSC Et le Paris Saint-Germain Et une question que j'ai envie de vous poser C'est quel sera le top 5 De notre championnat de France A l'issue de la saison En attendant Pour tout amoureux du foot Je vous rappelle que ce week-end Il y a le grand choc de notre championnat de France Entre Lille et le PSG Qui sont les deux premiers Je vois bien un petit match nul Je sais pas vous Alors dans la série On en aura fait des déclarations Mais là en termes de surprenantitude De ça ne se dit pas Mais non j'ai été surpris Malouda par exemple Qui apprend sur Twitter Que son club va se séparer de lui Willy I didn't know that Vous avez compris Avec mon fabuleux accent anglais Qui ne savait pas ça On a aussi David Neres Qui est le buteur effectivement De l'Ajax contre la Juve Je n'ai pas eu grand chose à faire Pour séduire ma petite amie actuelle Je l'ai vu sur Instagram Je lui ai envoyé un message Je suis David Neres Viens me voir C'était suffisant pour avoir un rendez-vous C'est sa femme qui doit être content là Quand elle sait qu'il a marqué en Ligue des Champions Et pour conclure Vous avez vu la vidéo d'hier Les bagarres à l'entraînement Et celle qui nous a surpris également Cette semaine entre Lewandowski et Coman Malheureusement on n'a pas vu de vidéo Et c'est bien hommage On sait pas qui a remporté cette bataille Ce combat Cet octogone Non En vrai on s'en bat les couilles C'est plus le football en tant que tel Qui nous intéresse Mais on se demande tous forcément Est-ce qu'il y aura des sanctions ? Lewandowski, Coman Amande Suspension Diré du club Bon là je pense que c'est dans l'extrême On a une réponse de Niko Kovac En conférence de presse Les deux joueurs se sont excusés Ils sont vraiment désolés Il n'y aura pas de sanctions financières L'incident est classé Vous avez votre réponse ? Entre Choupo Moting et sa Masterclass Tourelle qui décide de s'en prendre à Paganelli David Neres Et ce combat Cet octogone Entre Lewandowski et Coman Ça nous donne une belle perle de la semaine Gros 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 top but cette semaine les amis Forcément Ligue des Champions Europa League Mais pas que Puisque l'on a des nouvelles de grands joueurs Qui ne sont plus forcément dans des championnats Que l'on regarde actuellement je pense A Hulk je pense A Xavi Et à côté de ça on a encore une fois Je me répète Une Masterclass Ce mot je crois Je l'utilise beaucoup trop dans les vidéos en ce moment Mais c'est le mot Dédé Nazar contre West Ham C'est le mot de la fête dans les années Et les événements de décor Et pour conclure, hashtag Hélène Tu penses que Pelé vaudrait combien avec le marché des transferts actuels Vous vous rappelez certainement qu'il y a quelques jours Pelé et Mbappé s'étaient rencontrés pour la marque Hublot Pour en noter beaucoup de com quand même de la marque de montre Et franchement je voulais retenir cette question Puisqu'elle est vraiment très très originale C'est vrai que pour le coup Pelé je n'ai pas eu l'occasion de le voir jouer Dans le sens où on n'était pas nés tu vois à cette époque Mais on a vu quelques vidéos On sait qu'il a mis plus de 1000 buts dans sa carrière D'ailleurs faudra vérifier puisque certains disent ça Certains disent que non Je sais pas qui dit vrai En tout cas c'est une légende du football Et c'est vrai que plus les années sont passées Plus le football a évolué Donc c'est difficile de dire ce qu'il vaudrait aujourd'hui Une chose est sûre je pense qu'il vaudrait cher Et on va donner une petite fourchette entre 50 et 100 millions d'euros D'ailleurs je voudrais que vous me répondiez à cette question dans les commentaires Bref les amis j'espère que la vidéo du jour vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à m'exposer cette barre de like Pensez à me dire dans les commentaires A me dire ce que vous avez pensé de la vidéo par exemple Mais surtout à me poser la question avec l'hashtag Hélène Pour le prochain épisode d'ici là On se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos C'était Alex Tch Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz